Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Jardin Secret, nous partons à la rencontre d'un homme dont la réussite est incontestable. Nous sommes ici au cœur des Halles de Narbonne et nous allons à la rencontre de Gilles Belzon, d'Ibebel. Allons-y ! Gilles, bonjour. Merci de nous recevoir dans ton établissement, un lieu emblématique et mythique. Alors pour en arriver là, je suppose qu'il y a eu un très très grand chemin. Il m'a laissé. Alors, j'ai cru entendre que tu étais joueur. Oui. Donc je vais te proposer une interview sous forme de jeu. Eh bien, oui, ça va bien. Donc il y aura ici des cartes. Oui. Derrière ces cartes, il y aura des mots, des noms, des questions. Il y aura également des photos qu'il faudra commenter. Oui. Et bien évidemment, tu auras le droit à un joker. D'accord. Que je te laisse, que tu pourras utiliser quand tu voudras. Ok, d'accord. Mais tu sais quoi ? Est-ce qu'il m'a t'en coupé ? Je crois que je vais faire comme au couluche, ça veut dire comme quand il était passé au joker. Alors, la première question, joker. Non, non, je pense que tu sais quoi, je vais le retourner. Parce qu'après, moi, je n'ai pas de sujet tabou, mais je vais le garder au cas où. Mais je pense que je ne m'en servirai pas. On ne sait jamais. Alors, premier petit jeu avant de rentrer dans les cartes et dans les photos. Un petit jeu qui s'intitule « Si tu étais ». Oui. Donc, une série de questions. C'est une réponse du tac au tac. Donc, « Si tu étais un livre ». Un livre ? Je te répondrai « L'alchimiste ». Parce que pour avoir lu ce livre qui m'a passionné, d'ailleurs, j'ai lu deux fois. Et en fait, ça résume un petit peu souvent l'être humain. C'est qu'on va chercher des choses parfois très loin. Et en fait, on se rend compte que les choses totales, on les a à côté. Et donc, j'étais passionné par ce livre. Donc, c'est une belle morale. Si tu étais un acteur de cinéma ? Un acteur de cinéma ? Je dirais Gilles Lelouch. C'est un acteur qui me plaît beaucoup. Et il est bon dans tout ce qu'il fait. Et donc, Gilles Lelouch me passionne vraiment. Et si tu étais un film ? Un film culte, ce serait Bravart. Alors, je ne parle pas trop bien l'anglais. C'est un film de Mel Gibson que tout le monde a vu. Je suis là, je peux le regarder plein de fois. C'est sur la façon dont il veut revendiquer son pays et surtout la liberté. D'accord. Et si tu étais une chanson ? Une chanson ? Je dirais « Mourir sur scène d'Alida ». Et un style de musique ? Oui, je suis très changeant sur la musique. Mais ma vraie base, c'est tout ce qui est variété française. J'adore la chanson française parce que j'aime tout ce qui a du sens. Je ne comprends pas trop l'anglais. Et c'est pour ça que la chanson française me plaît beaucoup. Surtout les chansons à texte. Les chansons-là, Nicolas Pérat, je suppose ? Oui, après, je suis très divers. Ça dépend de mon état d'humeur. Ça veut dire que des fois, je peux écouter du Brassens, du Brel, je peux écouter du Florent Pagny, du Zazie. Cette dernière chanson de Zazie me plaît beaucoup. Enfin, voilà. Ça veut dire du Florent Pagny. Enfin, voilà. Donc, je suis très changeant, suivant mon état de forme et d'humeur. Mais j'aime vraiment les chansons à texte. Et si tu étais un véhicule ? Ah, ça, c'est mon petit péché mignon. Voilà. Ça, les voitures, comme je travaille beaucoup et que je ne pars pas trop en vacances, ça veut dire que j'aime changer. Mais là, ma voiture rêve, en ce moment, ce serait le 4x4 Lamborghini. Ah, l'URUS. Oui, l'URUS. L'URUS. Très, très, très beau véhicule. Si tu étais un vêtement. Un vêtement ? Je dirais une chemise, parce que j'adore les chemises, c'est un trait près du corps. Je trouve que donc, voilà, je dirais une chemise. Oui, parce que je crois qu'il y a une marque Bebel. Il y a une marque 15 août. Il y a une marque 15 août, que j'ai créée il y a 3 ans avec Stéphanie, une de mes collaboratrices. Et donc, ça veut dire que, voilà, on a créé cette ligne de vêtements. Parce que, voilà, 15 août, ça résume un petit peu. C'est la date de l'été. C'est une date mythique. Et donc, voilà, on a créé cette marque de vêtements qui marche correctement. On est content. D'accord. Et dernière question dans le « si tu étais », si tu étais un monument historique. Un monument historique ? Alors, un monument historique. Question difficile. On n'a pas le droit de dire chez Bebel, bien évidemment. Non, non, non. Bien que ce soit quand même historique. Un monument historique, je dirais l'art de triomphe. L'art de triomphe ? Oui. Il y a une signification à ça ? Oui, parce que j'aime les choses, entre guillemets, victorieuses, les coups gagnants. Et c'est vrai que, bon, hormis les événements qui l'ont sali, il y a une paire de moi qui ne m'a pas trop trop plu. Mais pour moi, Napoléon a célébré toutes ces victoires-là. Aujourd'hui, toutes nos victoires françaises, que ce soit le Tour de France, que ce soit le défi du 14 juillet, que ce soit l'arrivée des Bleus en équipe de France, ou ce que ce soit, c'est vrai que l'art de triomphe, pour moi, les Champs-Elysées, représente le symbole gagnant de la France. D'accord. Alors, autre petit jeu maintenant. Avant d'aller sur les photos, il y a des cartes. Sur ces cartes, il y a des questions. Donc, on peut les faire dans l'ordre si tu veux. On peut les faire les unes après les autres, dans le désordre. Comme tu veux. Prenons la première. Allez, prenons le début. La première question. Ah, Gilles Enfant, il était comment ? Ouf. Je pense que j'étais un gentil garçon. Oui. Mais je prenais beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Ça veut dire que j'étais plein de sang. Ça veut dire qu'il me fallait énormément bouger. Ça veut dire que je me bagarrais, j'étais turbulent. Et à l'école, j'ai beaucoup appris le mot spontanéité. Ça veut dire que j'étais aimé par tous mes professeurs ou par tous les vieux, entre guillemets, du village qui me connaissaient. Mais le mot spontanéité, c'est le premier mot, entre guillemets, un peu long et un peu compliqué pour un enfant que j'ai appris parce que je suis quelqu'un de très, très spontané qui prend beaucoup de place. Et en grandissant ? Adolescent ? Et en grandissant, pareil. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'instinct, j'aime beaucoup à l'intuition, j'ai du mal à ce qu'on m'explique les choses. Les choses, j'aime les comprendre par moi-même. Donc, c'est pour ça que des fois, je pète un peu dans tous les sens. Et donc, c'est ma façon à moi de vivre. Donc, c'est vrai que je suis très spontané, je bouge beaucoup et j'aime apprendre sur le tas. D'accord. On va passer sur une autre question dans l'ordre. Donc, ah, carrelage. Alors, carrelage. Alors, effectivement, je crois que ton parcours a été très atypique. Oui, très atypique. Parce qu'on voit ce que tu es devenu, ce que tu représentes, l'homme d'affaires. Mais on est parti d'où pour en arriver là ? Alors là, je vais être un petit peu long pour commenter cette carte carrelage. Ça veut dire que moi, déjà très, très petit, donc comme je te le disais tout à l'heure, je prenais beaucoup, beaucoup de place. Et c'est vrai, par contre, que je me suis posé très, très tôt la question comment tu vois ta vie et qu'est-ce que tu aimerais faire ? Et un jour, donc, je suis obligé de commencer un peu par la fin. Un jour, mon père, dans les années 70-80, fin 70, début 80, m'a amené voir un match de rugby, mais sans me dire où j'allais. Parce que mon père étant lui-même ancien rugbyman, et je me rappellerai toujours comme c'était un ancien joueur, j'étais rentré par le couloir des vestiaires, donc moi, j'étais petit, j'avais 10 ans, et je ne savais pas ce que je faisais là, en fait. Et au bout d'un moment, j'ai entendu siffler dans les vestiaires, et j'ai vu une porte s'ouvrir, et j'ai vu l'équipe de Narbonne, à l'époque, sortir, tel des gladiateurs, de la base sur la tête, des visages marqués, des arcades, des protections un petit peu comme ça, et moi, je me rappelle que j'étais tout petit, et je ne savais même pas ce que c'était. Et puis, comme je me faufilais partout, j'ai vu ces joueurs sur le terrain partir, comme des gladiateurs, et puis je les ai suivis, je suis arrivé sur la piste à l'athlétisme du parc des sports de Narbonne, et là, le stade était plein, il y avait des drapeaux, des trompettes et tout ça, et là, de suite, j'ai pris ce shoot, ce shoot, et inconsciemment, à 10 ans, je me suis dit, je veux faire ça, quoi. Je veux faire ça, quoi. Et le carrelage, donc, c'est... Et donc, le problème, c'est que comme je suis quelqu'un d'entier, et comme quand je fais quelque chose, je veux le faire à fond, parce que ce qui m'anime, c'est la passion, et surtout, de le faire à choses entières, ça veut dire que ça m'a balayé, en plus que je n'étais pas très scolaire à l'époque. Mauvais élève ? Non, pas de mauvais élève, c'est que j'avais du mal à rester longtemps assis, j'avais du mal à écouter des théories, j'avais du mal à écouter ça, et puis j'étais tellement eminigulé par le rugby, que j'ai très vite décroché, comment dire, j'ai très vite décroché avec l'école, et je suis passé directement dans ce sport, parce que je voulais de suite le rugby. Et donc, forcément, après, je suis rentré dans des classes du moins, où l'irrugument, on mettait un sable pour pouvoir s'entraîner, donc on n'était pas trop studieux. Et donc, par rapport à ça, j'ai décroché très rapidement, à l'époque, on te sortait très rapidement du curseur scolaire, et déjà, dès la 6e ou la 5e, on t'amenait vers des métiers, dont à la grande tristesse de ma mère, quand j'ai dit que je voulais arrêter l'école, avant le carrelage, donc elle voulait que j'ai un métier avec une blouse blanche, donc je suis rentré prothésiste dentaire. D'accord. Donc j'ai fait ce travail six mois, mais bon, il faut être minutieux, quand on voit mes mains, ça veut dire que ce n'était pas évident, donc au bout de six mois, je me cherchais un peu, ça ne me plaisait pas. Après, j'ai commencé, je suis parti en stage pendant un an et demi, chez un boulanger, parce que déjà, c'était des heures qui me convenaient mieux, parce que je faisais 8h midi, et comme ça, j'apprenais un peu le métier, et comment te dire, et après, l'après-midi, je pouvais m'entraîner et jouer au rugby, mais bon, ça n'a pas matché, parce que quand le patron a voulu me prendre, il m'a proposé d'aller travailler à une heure du matin, que c'était des heures de boulanger, et là, une heure du matin, j'ai dit, ça va me fatiguer, ça va me fatiguer pour mon sport, donc je ne fais pas ça, et donc, et donc, donc, j'avais plus d'école, et ma mère, à sa grande tristesse, a appelé le lycée technique, qui s'appelle maintenant Louise Michel, et a appelé en disant, il faut polariser mon fils, et il y avait une section carrelage, et parce que c'était la seule section, c'était au mois d'août, et puis quand j'étais arrivé début septembre, ma mère m'a dit, écoute, il y a une section carrelage qui s'installe, donc ce serait, et tu vas là, et je n'ai pas eu trop eu le choix, et donc j'ai fait carrelage, pendant trois ans, sur un CAP en continu, j'ai eu mon CAP, je vous rassure, qui est tout neuf, je ne m'en suis jamais servi, puisqu'en fait, ma mère m'a mis là, pour que jusqu'à 17 ans, 18 ans, je sois un petit peu scolarisé, que j'apprenne le truc, mais j'avais tellement de rugby dans la tête, que voilà, je vais dire tout simplement, c'est une chose que je déconseille fortement, parce que vous voyez, aujourd'hui, je suis papa de trois enfants, et ça veut dire que, alors ce qui est paradoxal, c'est que je vais remercier mes parents, de m'avoir toute ma vie laissé faire, de m'avoir laissé faire, dans ma gestion de vie, mais par contre, c'est quelque chose que je déconseille fortement, et aujourd'hui, pour te vous dire, je suis assez casse-pieds, sur l'éducation de mes enfants, et au niveau de l'école, parce que moi, j'ai pris, j'ai mis tous les musées dans le même panier, mais, 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 donc, c'est ce qui a fait, entre guillemets, ma joie de vivre, parce que, encore je le dis, je gère les choses comme ça, et puis j'aime aussi le risque. d'autres cartes, alors, justement, on vient juste d'en parler, André et Nadine, ça, ça, ce sont tes parents, d'accord, donc, aujourd'hui, quand ils voient le Gilles, de l'époque, et qu'ils regardent maintenant, le Gilles de maintenant, le bébel, ils sont fiers, non ? Ça, c'est la case, qui peut, qui m'émeut, parce que, parce que c'est mes parents, et nous, la famille, la belle zone, la famille est belle, c'est quelque chose, pour nous, de très très fort, et donc, ça veut dire qu'on est souvent, très très souvent ensemble, mon papa et ma maman, ils sont mes clés de voûte, ce sont des personnes fortes pour moi, j'ai deux sœurs aussi, j'ai deux sœurs aussi formidables, et c'est vrai que, je pense que mes parents, ils sont très fiers de moi, mais, mais moi, je suis sûr que je suis plus fier d'eux, qu'eux sont fiers de moi, et ce n'est peu de le dire, ça a eu beaucoup d'émotions, ça a eu beaucoup d'émotions que je dis ça, parce que, parce que, parce que voilà, c'est eux qui nous ont, ils nous ont appris les valeurs de la famille, en toute humilité, ils nous ont appris le travail, d'ailleurs aujourd'hui, comme tu peux le voir derrière, j'ai ma petite sœur qui cuisine avec moi, ça veut dire que, j'ai ma nièce qui est avec moi, qui va être sur le projet de mon autre restaurant, que j'ai en face, j'ai mon fils, j'ai ma fille, qui est derrière aussi, derrière moi, et donc, nous on avance, ça veut dire que, en famille, ensemble, on avance en famille, ensemble, s'il y en a un qui est heureux, on est tous heureux, s'il y en a un qui est malheureux, on est tous malheureux, mais quoi qu'il arrive, on est très très unis, et pour moi, c'est, c'est mon essence, c'est ma dope, c'est ma vitamine, c'est, voilà quoi, c'est très important pour nous. C'est très beau, très beau témoignage. Autre carte, alors, Gilles, impitoyable homme d'affaires. C'est pas comme ça que je me définis. Je pense que je me définis comme quelqu'un qui aime apprendre, qui aime bâtir, qui aime avancer. Et après, homme d'affaires, c'est pas un mot que j'aime, il y en a qui peuvent penser que je suis un homme d'affaires, que je veux écraser pour réussir, c'est pas ça. En fait, ce qui m'anime, c'est que je suis très content de ce que j'ai, mais chaque fois, je suis atteint, je crois, d'une maladie, c'est de me dire comment tu pourrais faire pour progresser, comment tu pourrais faire pour modifier. Et ça veut dire que, parce que moi, je pense que l'homme est en danger quand il a compris le système. Et moi, le système, ça veut dire que j'ai envie de le comprendre, mais j'ai envie de le modifier, j'ai pas envie d'être, comment ça s'appelle, rassasié. Et donc, j'aime souvent me remettre en question. Tu vois là, en face, je suis sur un projet de restauration qui est grand, mais maintenant, mes yeux se portent sur la petite maison qui est à côté, parce que je me dis, je pourrais peut-être modifier ça. C'est très fatigant, c'est très usant, mais ça me permet de rester tout le temps en éveil, tout le temps aller de l'avant. Donc, on me doit faire non, mais innover, changer, modifier, oui. Et en famille ? Ça, c'est mon essence. Et en famille, oui, en famille, c'est très important. Avant-dernière carte, la plus belle réussite de Gilles, la plus belle réussite de Gilles. Tes enfants ? Oui, mais oui, ça, c'est automatiquement, c'est tout le temps, ça, ça, c'est même pas la peine de le dire, ça, c'est la plus belle réussite, c'est d'arriver, comment ça s'appelle, à avancer, à passer mes idées, à ma famille et à, comment dire, et à bâtir. Parce que si tu prends l'histoire de mon commerce, quand j'ai acheté, j'ai commencé tout seul avec ma petite soeur, j'avais 15 mètres linéaires, après en 2005, j'ai acheté le stand qui est derrière, après en 2008, j'ai acheté l'emplacement où on est, après, comment dire, il y a deux ans, on a monté la boucherie des Belles, là aujourd'hui, donc on est sur, parce que mon projet que j'ai à côté, mon projet familial, c'est-à-dire que là, j'ai fait investir ma petite soeur, j'ai fait investir ma nièce, j'ai fait investir mon fils, pour l'instant, je ne parle pas trop de ma fille parce qu'elle veut faire de l'immobilier, mais j'ai déjà une idée pour elle, pour plus tard, donc comment dire, c'est donc ma plus belle réussite, c'est que, et c'est mon plus grand luxe, je revendique que celui-là, ça veut dire que mes idées passent et que ma famille me suive et qu'on arrive à avancer tous ensemble, je ne dis même pas prospérer, parce que ça, c'est la dernière roue, c'est la dernière chose qui m'intéresse, mais c'est avancer ensemble. On va plus loin, c'est vrai, quand on est ensemble. Avancer ensemble, avec ma famille, parce qu'aujourd'hui, si je dois avoir une part d'ego, je ne vais pas aller aujourd'hui, on est dans un jeu et puis j'ai dit que je ne me servirai pas du joker, si un jour j'arrive, si Dieu me prête une vie, jusqu'à 70 ans, si j'ai la chance de voir mes enfants, mes petits-enfants, travailler dans ce que j'aurais bâti, entre guillemets, une bouteille de rosée, qu'on me laisse deux mois de vie pour le voir et après je peux dire que c'est bon, que j'ai fait mon boulot. J'ai fait mon boulot. La dernière question autour de la carte, on va la poser, après on va partir sur des photos, il y en a trois, donc on va prendre celle-là. Ah ben, on parlait de rosée. On parle de vin. Alors ça, c'est l'idée que j'ai eue. Alors pour tout vous dire, l'idée de la photo, je reviendrai tout à l'heure, mais c'est une idée qui appartenait à mon ami Petit-Pierre, Pierre Auger, qu'on ne présentait plus. et j'ai prouvé l'idée de la photo, il l'a fait chez lui, avec son papi, son papa et son petit. Et d'abord, j'ai demandé l'autorisation parce que c'était une copie, parce que je trouvais que l'idée était belle, donc on avait le même terreau. Après l'idée du vin, si j'ai voulu une cuvée, c'est parce que je suis petit fils de viticulteur, fils de viticulteur. J'adore ma ville et ma région, qui est une ville de viticulture, et j'avais envie tout simplement d'avoir une cuvée de vin. D'accord. Donc il y a rosé, il y a blanc, il y a rouge. Il y a le rosé, il y a le blanc, il y a le rouge. Voilà, ça c'est pour parler du vin. Voilà, je voulais une cuvée de vin à mon nom parce que par rapport à tout ce que cela représente, à mon grand-père, à mon père, à la région. Et donc, donc ça, voilà. Avant de parler de la photo, je suis choisi... Choisis une photo ? Alors, une photo ? Ah, mais voilà. Oui, voilà. La famille ? Donc là, c'est un complément, donc là, c'est un complément à la photo parce que c'est ni plus ni moins que cette photo qui figure donc sur la bouteille. Justement, c'est pour ça qu'on l'a prise ? C'est pour ça qu'on l'a prise, voilà. Alors, déjà, il faut savoir que pourquoi Bebel ? Oui. Alors, Bebel, déjà, c'est mon père. Mon père qui a eu la chance de jouer dans les grandes années sur un tennis de Narbonne quand Narbonne faisait partie des 4e meilleures équipes de France pendant 10 ans, dont son surnom, ça a été Bebel. Et puis moi, à la naissance, on m'a appelé Bebel. Et aujourd'hui, j'ai Paul. Qu'on appelle Bebel aussi ? Qu'on appelle Bebel aussi. Là, il y a le petit dernier qui s'appelle Léon qui sera un Bebel. Mais pour l'instant, je le regarde un peu parce qu'il n'a que 5 ans. Donc, ça veut dire que dans les familles, il y a certaines personnes qui héritent de domaines et qui héritent de biègues. Oui. Vous, c'est un nom ? Nous, moi, j'ai hérité de ce surnom. Et donc, c'est vrai que le véhicule comme ça, c'est pour ça qu'en plus, c'est une photo là. C'est pour ça que je mets Léon un peu à part parce qu'il n'a que 5 ans. Mais Ben, c'est le rubiman. Mon père jouait 3e ligne. Moi, je jouais 3e ligne. Mon fils, qui est maintenant professionnel, qui était en ville, un petit professionnel là, est aussi 3e ligne. Donc, pour moi, encore une fois, c'est une grosse symbolique. Et comme tu peux le comprendre, pour moi, les bases de la famille et la symbolique, pour moi, c'est toujours de très important. Oui. Autre photo ? Ben, voilà. Ben, oui. Elle est partie parce que tout simplement peut-être que ma place de restaurateur prend peut-être tellement de place aujourd'hui que peut-être aussi c'est une symbolique parce que là, c'est une photo de moi avec un balon de rugby et parce que ça a été ma première vie. Aujourd'hui, ce qui fait de moi cette logique, ce sens d'humilité, ce sens de partage, ce sens, comment dire, de solidarité, c'est ni plus ni moins le rugby. Et aujourd'hui, c'est là où j'ai eu la difficulté quand j'ai été le jour au rugby. c'est que j'ai eu vite envie de me retrouver avec une équipe, avec des gens, avec un jeu. Et c'est pour ça que le rugby aujourd'hui pour moi a une part très importante dans ma vie même si malheureusement j'ai pu rentrer sur un terrain parce que je suis vieux. Et enfin, la dernière question. Jusqu'où ira Gilles ? Jusqu'où tu vas aller ? Jusqu'où es-tu prêt à aller ? Jusqu'où je suis prêt à aller ? Oui. Tant que je prends du plaisir, j'y vais. Oui. Parce qu'encore une fois, dans les luxes que je revendique en plus de ma famille, c'est le plaisir de faire, c'est le plaisir d'avancer. Et donc, jusqu'où je vais aller ? Tant que je prendrai du plaisir, après je suis quelqu'un qui marche à la sensibilité, à la vie et tout ça. D'accord. Tant que j'aurai envie, voilà. Tant que j'aurai envie, je ne pose pas d'objectif. Merci beaucoup de nous avoir reçus, ça me fait vraiment un plaisir. Moi, ça me touche particulièrement parce que ça faisait longtemps que j'étais un petit peu waouh, bébelge, tout ça, et je voulais absolument faire cette émission. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Ainsi s'achève notre émission Jardin secret. On remercie bien évidemment Gilles Belzon de nous avoir reçus avec autant de gentillesse. On remercie Léal de Narbonne également de nous avoir accueillis et à toute l'équipe technique de l'IUT de Béziers. Sous-titrage ST' 501